Bonjour, je suis Christine Martos et je suis responsable de l'action catholique ouvrière de Girolde. Les membres de l'ACEO s'associent à celles et ceux qui bâtissent la fraternité dans le monde, ouvriers populaires. Chacun peut s'engager pour la justice et tisser des liens de solidarité. En équipe, pour relire la vie, on fait le voir, juger et agir. Et on pratique aussi des partages, des rencontres. Anne-Marie peut venir nous expliquer comment on partage la vie en révision de vie. Cet après-midi, cette rencontre qui est avec une vingtaine de personnes, nous a permis de confronter deux façons de parler qui finalement se croisent très bien, à savoir l'action catholique ouvrière qui parle d'être co-créateur pour un monde meilleur et nos organisations syndicales et d'autres collectifs qui nous rejoignent, notamment un certain nombre avec la CFDT, parlent du pouvoir de vivre. Eh bien, le pouvoir de vivre, quand on est un travailleur handicapé, que pour des raisons d'inaptitude professionnelle, on a subi un licenciement, on est amené à dire quelle bataille on mène avec sa famille, avec ses amis, avec son organisation syndicale et qui permet dans une relecture de croyants de voir comment la bataille pour le pouvoir de vivre rejoint la co-création pour un monde meilleur. Voilà, notre vie et celle des personnes que nous côtoyons passionnent la CO. En équipe, nous la partageons, comme nous venons de vous le dire. Elle est aussi le lieu d'accueil, de l'accueil de la parole de Dieu. Jésus-Christ nous montre un Dieu qui vient à notre rencontre. Il nous invite à se serrer les coudes pour entrer dans sa suite, dans le royaume de justice, de paix et d'amour. Il cultive en nous un goût de renaissance. Ensemble, nous osons l'espérance. Nous sommes provoqués à agir. Lors de la rencontre nationale en 2018 à Saint-Etienne, la résolution était « Avance au large et jetez vos filets ». Ça a été voté par les délégués. Cette résolution reste toujours d'actualité. Dans un même élan, l'ensemble du mouvement doit continuer à avancer au large, à rejoindre, à accueillir, à fonder, en accueillant la réalité d'aujourd'hui, en se mettant à l'écoute de la parole, en se sentant appelés individuellement et collectivement, en annonçant la bonne nouvelle de Jésus-Christ dans le monde ouvrier et populaire, et en faisant de notre mouvement un espace d'émancipation et de libération. Voilà. Lors de notre prochaine rencontre nationale à Lourdes, nous allons débattre, écrire, décider d'orientation autour de trois axes. La dignité, dans tous les aspects de la vie, comme nous en avons fait l'expérimentation cet après-midi. Le développement de notre mouvement et l'agir de la CO. Dix membres de la CO de Gironde seront délégués, vont participer à cette rencontre et contribuer à l'avenir de notre mouvement d'église. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.